Musique Les sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa naissent à la fin des années 20, en République Dominicaine. Le pays est alors tenu d'une main de fer par le dictateur Raphaël Trurio. Quel crâneur ! Minerva, tu veux nous envoyer en prison ? Désolée, papa. Les sœurs Mirabal grandissent dans l'insouciance, mais à 15 ans, Minerva insiste pour faire ses études. Tiens, il se livre sur le communisme. Vous êtes en état d'arrestation pour vous être opposés au gouvernement ! Des étudiants communistes sont allés en prison pour s'être opposés au dictateur. On ne peut pas rester les bras croisés ! On doit rejoindre le mouvement dissident. Dire non à la dictature ! Mes filles, Trurio vous invite à une réception. Il n'y a pas de discussion possible. Minerva, je crois que t'as un ticket. Je vais vomir. Alors, ma belle, on aime les gros calibres ? Il va me lâcher, celui-là ! Cette humiliation ne sera pas sans conséquence ! On vous libère si vous envoyez une lettre d'excuse à son excellence Trurio. Jamais ! Minerva finit par être libérée. Mais vie sous surveillance de la police du dictateur. Minerva, tous nos proches ont été arrêtés par la police. C'est plus possible. On doit faire respecter le droit du peuple dans ce pays. S'il le faut, on va faire la révolution ! Nous sommes Las Mariposas et nous allons en finir avec la dictature ! En 1975, Minerva devient la première femme doctorante en droit de la République dominicaine. Félicitations ! Je veillerai personnellement à ce que vous ne puissiez jamais exercer. C'est ce qu'on verra. Les filles, il est temps qu'on passe à l'action ! Trurio nous détruit ! Le peuple n'a plus de perspective d'avenir ! Nous voulons la démocratie ! Le 14 juin 1959, les sœurs Mirabal et leur mari sont à la tête d'une tentative de coup d'État. Mais ils se font rapidement arrêter. Las Mariposas ! Las Mariposas ! Le peuple est avec nous. Las Mariposas ne lâche rien ! La démocratie vaincra ! Inquiétée par ce vent de révolte, Trurio fait libérer les sœurs après cinq ans d'emprisonnement. Trurio nous fait savoir qu'on peut aller rendre visite à nos maris en prison. Ça sent le piège. Prenons le risque. On y va quand même. Mais le 25 novembre 1960, les sœurs Mirabal sont sauvagement assassinées. Six mois plus tard, Trurio est tué à son tour dans une embuscade. Viva Las Mariposas ! Grâce à votre combat, les premières élections démocratiques ont enfin lieu. En leur honneur, le 25 novembre devient la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Contre la violence et la répression, le courage vaincra toujours ! Sous-titrage ST' 501